Qu'est-ce qu'une occlusion néonatale ? En fait, je ne vais pas vous faire la fronte de vous faire des petites révisions, mais c'est l'évidence même. Donc, qu'est-ce qu'une occlusion néonatale ? C'est une interruption parcelle ou totale d'un transit intestinal due à deux choses. Soit c'est un obstacle organique, on a un obstacle organique réel qui ne laisse pas le transit se faire, ou bien il y a une inactivité intestinale, il y a un problème d'activité. Pourquoi ? On va voir, on va connaître les raisons. L'occlusion intestinale, c'est dans les 30 premiers jours. À 29 jours, à 30 jours, c'est une occlusion néonatale. À 31 jours, c'est terminé. On ne parle plus d'occlusion néonatale. C'est une urgence. La complication la plus fréquente, c'est la péritonite par perforation, ou bien des désordres métaboliques ou l'entéropolyte, ça peut aller jusqu'au décès. Vous savez que les décès chez l'enfant, on va dire en dehors du traumatisme, même 70% des décès, pour ne pas dire 80, sont dus aux occlusions néonatales. Le diagnostic positif, le diagnostic anténatal, vous savez, on peut faire un diagnostic anténatal, on peut faire un diagnostic ou bien que juste suspecté. Quand on fait une échographie oxytricale et qu'on remarque qu'il y a un hydramineuse, un hydramineuse, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide. En fait, pourquoi il y a trop de liquide ? Parce que logiquement, le liquide doit être dégluté par le bébé, par le fœtus, il doit être dégluté, il doit passer dans les intestins. Or là, s'il y a un obstacle, il ne peut pas être dégluté, donc on aura un hydramineuse. On peut aussi voir, à l'échographie toujours anténatale, une dilatation digestive très importante. Ça se comprend. On peut avoir une hyper-écogénicité des anses-graines. Ça veut dire quoi, ça ? Il faut juste comprendre, les enfants. Hyper-écogène, ça veut dire qu'on a des anses-graines qui sont pleines. Elles sont hyper-écogènes parce qu'elles sont toutes pleines. Parce qu'il y a un obstacle où les qu'il n'y a que de l'air, il y a plein de matières fécales. Donc c'est hyper-écogène. On peut retrouver une masse hétérogène, une acide fœtale, on va voir dans quel cas, et parfois des calcifications, on va voir aussi dans quel cas. Ça, c'est à prendre par cœur. Donc il faudrait vraiment que vous sachiez que le diagnostic anténatal peut, en éco-obsétrique, on peut déjà faire le diagnostic d'une occlusion néonatale. Que faire ? Rien du tout. Attends, le diagnostic anténatal pour l'occlusion néonatale, ici ou ailleurs, on ne peut rien faire. On a à attendre l'accouchement pour faire quelque chose. Comment faire un diagnostic en post-natale ? Eh bien, sur une clinique, sur des examens complémentaires, et principalement, c'est l'ASP, c'est principalement l'ASP. Mais le plus important, c'est qu'il faut, cette occlusion néonatale, il faut voir le reclantissement de cette occlusion néonatale, il faut rechercher l'éthiologie. Parce que si certaines éthiologies sont purement chirurgicales, elles sont à opérer, d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on aura à juste, je vais masquer quelque chose à temps, on aura juste à traiter par des antibiotiques. Quels sont les repères cliniques ? Ça, c'est une plaque que j'ai pris sur Internet, je l'ai trouvée très bien faite, honnêtement. Les vomissements, premièrement, les vomissements, c'est le premier signe d'une occlusion néonatale. Alors, précoce, il peut être précoce ou tardif. Plus l'occlusion est haute, plus les vomissements vont être rapides et précoces, moins précoces, plus l'occlusion est basse, ils vont mettre beaucoup plus de temps à se manifester. Ils vont tardif, ils vont être fécaloïdes. Ils peuvent être bilieux. Ils sont bilieux quand il y a un obstacle sous-vatérien. Quand on a l'ampoule de la terre, quand on a un petit sous-vatérien, on n'aura que des vomissements bilieux. Comme en général, les occlusions sont, on va dire, à 98% en sous-vatérien, « Tout vomissement bilieux chez un nouveau-né égale urgence chirurgicale ». Sans discussion. On va analyser les vomissements. Deuxièmement, le myconium. Il faut savoir que le myconium, ce n'est pas parce qu'il faut voir s'il a été émis de façon spontanée ou provoquée, il est de quelle couleur, est-ce qu'il est noir comme il doit être, est-ce qu'il est jaunâtre, est-ce qu'il est blanchâtre, est-ce qu'il est visqueux, il est de quelle qualité, l'abondance et tout, et est-ce qu'il a été émis dans les temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission de myconium à mes enfants, ça j'insiste sur ça parce qu'on risque d'avoir ça à une question de QCM, l'émission de myconium n'élimine pas une occlusion néonatale. C'est-à-dire qu'on peut avoir émission de myconium, mais on a une occlusion néonatale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a eu une émission de myconium, on va se dire que c'est bon, il n'y a pas d'occlusion. Si, on peut avoir une occlusion. L'abdomen, il peut être plat ou distendu. Plus l'occlusion est haute, l'abdomen sera plat parce qu'il n'y a rien à distendre, mais quand l'occlusion est plutôt basse, forcément il y a des enceintes intestinales qui vont pouvoir refler, qui vont pouvoir forcément donner une masse abdominale très importante. Le plus important, c'est ce qui est marqué en rose, c'est qu'il faut vraiment voir la tolérance parce qu'elle est une occlusion néonatale, ça retentit rapidement sur l'état général d'un enfant et il peut facilement nous faire des complications, qu'elles soient sceptiques ou autres, et partir. Donc il faut voir la tolérance par rapport au conflit vital et leur aggravation. Il y a une triade, il y a une triade. Douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz. Ça c'est une triade, mais chez l'enfant, chez le nouveau-né spécialement, on ne peut pas voir les trois. Bien sûr, la douleur chez le nouveau-né s'exprime par des cris incessants. On est d'accord, un bébé ne va pas vous dire « j'ai mal au ventre ». Chez le nouveau-né, cette triade peut se limiter à deux signes seulement, deux symptômes. Les plus importants sont les vomissements, croyez-moi, les vomissements. Vomissements bilieux. Tout bébé qui vomit vert est à opérer. Claire. Les vomissements bilieux sont un signe, un signe pas d'omnomonique de l'occlusion néonatale haute. Et l'absence d'émission de méconium. Donc arrêt des matières et des gaz et l'absence d'émission de méconium, ça veut dire, à peu près les autres, c'est la même chose. On peut avoir un retard ou bien une émission anormale de ce méconium. Alors, deux symptômes suffisent à affirmer l'occlusion néonatale. Et là, on part sur une batterie d'examen, principalement donc la radiologie. Mais avant, on va bien analyser cet abdomen. On va voir s'il est plat. On voit ici, là on a un abdomen très distendu, vous le voyez ici. Parfois, on peut avoir juste une petite voussure ici. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il peut être plat ou déjà moins distendu en proximal. Ou bien il peut être distendu dans sa totalité, comme on le voit ici. Plus il y a un ballonnement, plus l'abdomen est distendu, plus basse est l'occlusion. C'est aussi simple que ça. Il faut rechercher des signes d'infection néonatale et les conséquences de ce nombre occlusif. Très important, pas pélésorifices hernières. Capital, il ne faut pas pélésorifices hernières. Quand on a l'abdomen distendu, l'occlusion néonatale, il ne faut pas pélésorifices hernières pour voir si ce n'est pas une seule petite hernie qui est en train de faire cette occlusion. Et examiner l'anus, très important, pour voir si ce n'est pas une information anorectale, une interforation anale. Donc, alors à ce moment-là, on va faire un ASP. L'ASP, il est très important de le faire debout. Très très important. L'ASP doit être fait debout. L'ASP, si avant, et je suis certaine que vous allez voir maintenant la différence, si avant, quand vous voyez un ASP, vous vous disiez, est-ce qu'il y a un pleuopéritoire ? Est-ce qu'il y a des niveaux ? Il n'y a pas que ça à analyser dans l'occlusion néonatale, il y a plein de choses à voir d'autres. Mais c'est principalement ça. Les niveaux hydroaériques, l'aération digestive et les signes de complications, à savoir une perforation. L'ASP, très important ce que les repères de l'ASP. J'ai juste une phrase, cette flaque va résumer en une phrase. L'air met 12 heures à arriver dans un rétro. C'est-à-dire, si vous faites un ASP, si l'enfant vient de naître, et vous faites un ASP à, je ne sais pas moi, 6 heures après sa naissance, et qu'il n'y a pas d'air au niveau du pelvis, vous ne pouvez pas parler d'absence d'agréification pelvienne. Il faut tout simplement laisser le temps à l'air d'arriver au niveau du rectum. Comme vous le voyez ici, l'air met 12 heures pour arriver au rectum. D'accord ? Et en 6 heures, on doit avoir de l'air dans les intestins graines. L'échographie et l'échodoplaire. Alors là, vous allez voir, en général, on nous apprend tous, on nous apprend que l'échographie n'a pas sa place dans une occlusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gaz que les gaz empêchent de voir ce qui se passe en dessous. Et donc, du coup, c'est un obstacle. Mais dans l'occlusion néonatale, pas du tout. Au contraire. Elle permet d'étudier, vous voyez bien, le caractère des désormes. Est-ce qu'ils sont atomes hyperpéristaltiques ? Elle apprécie la paroi d'aisance. On va le voir. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de voir cette paroi, comment elle est. Est-ce qu'elle est en bon état ou non ? Et elle peut carrément nous poser le diagnostic en cas de volvulus sur mes entaires communs. On va bien voir comment. Les opacifications, elles viennent en cas d'obstacle incomplet. Ne jamais faire d'opacification en cas d'obstacle complet. C'est mon dernier mot. Donc, la TDM a perdu sa place dans les occlusions néonatales. On ne parle plus de... On ne fait plus de TDM en urgence. Je vais vous classer maintenant les occlusions néonatales. Je vais vous les classer. Et en fonction de chaque occlusion, on va donner quelques particularités pour que vous fassiez la différence. Il y a trois types d'occlusion. L'occlusion mécanique, c'est mécanique. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque, qu'il faudra enlever. C'est une occlusion mécanique. D'accord ? Ce sont les artrésies que vous connaissez tous, les artrésies et les sténoses, et même les duplications. Les duplications, vous ne devez pas savoir ce que c'est. En fait, c'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage et que vous mettez une petite boule de ping-pong, ce qui est la duplication. C'est la duplication de ce tube et que vous appuyez sur ce tube d'arrosage. C'est ça la duplication. C'est quelque chose qui va comprimer, qui va empêcher le contenu de passer. Donc on a premièrement les occlusions mécaniques. Après, on a les occlusions fonctionnelles. Ça veut dire quoi fonctionner ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche le bon fonctionnement de cet intestin. Eh bien, premièrement, c'est l'hileus méconial. On va voir ce que c'est. C'est un hileus, c'est un méconial qui est anormal. Il est viscu, il n'est pas bon. Donc il colle, il n'arrive pas à avancer. Et on a un mal-de-dier-spront, par exemple, qui est un défaut de péristaltisme avec le syndrome de ptico-langoche. Donc ça, c'est les occlusions fonctionnelles. Après, on a les occlusions inflammatoires. Il y a un problème inflammatoire, ce sont les péritoniques. Les péritoniques abdominales, mais les péritoniques néonatales, qui n'est pas toujours infectieuses. On va le voir. D'accord ? La péritonite néonatale qui empêche le bon fonctionnement qu'il va donner des hileus. On commence par le premier chapitre, on a trois volets. On a trois chapitres. Le premier chapitre, c'est les occlusions mécaniques. Les atrésies. C'est principalement les atrésies. Après, on va voir les duplications. Les atrésies. Quand on dit atrésies, bien sûr, ça va être atrésies du grêle et de l'intestin grêle. Autres atrésies basques. Les atrésies du couloir sont très rares. C'est principalement les atrésies duodénal et le grêle. Quand on dit atrésies duodénal, on n'a rien dit du tout. Quand on dit plutôt occlusion duodénal, on n'a rien dit du tout. Vous n'avez rien dit. Il faut savoir que, comme vous le voyez, quand vous faites le diagnostic d'obstacle duodénal, vous devez obligatoirement citer six diagnostics. Ça, c'est à apprendre par cœur. Parce que sur des cuissines, vous pouvez avoir ça. Six diagnostics pour l'occlusion duodénal. Six. Et pas un diagnostic ou deux. On y va. Les atrésies. Quoi de plus facile ? Une atrésie, deux intestins, il y a un obstacle entre les deux, il y a une absence, il y a un diaphragme, il y a une atrésie. Il y a quelque chose qui empêche tout ça. En fonction du siège de l'autre, de l'atrésie, si elle est haute, ça va nous donner un abdomen plat. Si c'est plus bas, ça va nous donner une distension abdominale très très importante. Ce n'est pas utile de connaître les trois types. Ça ne changera rien à votre niveau. Donc, il faut savoir que dans les atrésies, on va commencer par les atrésies duodénal. Si vous voyez bien, regardez, j'ai mis les atrésies. Écoutez, il y a une différence entre les atrésies et les sténoses. Atrésie et sténose. Atrésie veut dire un obstacle complet, quel que soit l'obstacle. Un diaphragme, quelque chose qui manque. Une atrésie, c'est un obstacle complet. Une sténose, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est sténosé. Un obstacle incomplet. J'insiste sur cette notion. Donc, on va commencer par, j'ai dit, pardon, on va commencer par les atrésies duodénales. Les atrésies, ça peut être, suivez mon curseur, j'espère que vous le voyez, ça peut être un diaphragme complet. Il y a quelque chose, au niveau de D2, qui bloque le passage. ou bien ça peut être une atrésie cordonale ou bien une atrésie complète. Quel que soit X, l'obstacle est complet. Vous voyez bien ici. Un diaphragme, ou bien une atrésie cordonale, c'est-à-dire, il y a un manque, mais il y a une corde entre les deux, ou bien il n'y a pas de contact du tout. Les sténoses, je vous ai dit, c'est un obstacle incomplet. Donc, ça peut être une petite sténose, on voit bien que là, il y a une différence de calique, c'est tout. Vous voyez les flèches ? Vous les voyez bien ? Ou bien ça peut être un diaphragme incomplet. Il y a une diaphragme, mais il y a un petit trou, il y a un permis, un passage. Ça, c'est les atrésies et les sténoses du ordinateur uniquement. Quelle va être l'expression clinique ? Vous êtes d'accord que cliniquement, ça va être des vomissements précoces, ça va être un abdomen plat, ou bien une petite bouche au niveau de l'estomac ? Parce que qu'est-ce qui va se distendre ? C'est D1, D2 et l'estomac. Et est-ce qu'il va y avoir des vomissements bilieux ? Oui, quand l'obstacle est sous-batterien. Donc, on a dit, premier diagnostic, les atrésies. Vous le voyez bien ici, les atrésies. Deuxième diagnostic, les sténoses duodénales. Troisième diagnostic, un pancréas annulaire. Ça, c'est à prendre par cœur, à mes enfants. Un pancréas annulaire, vous le voyez ici, c'est un pancréas qui crée un anneau autour du duodénon et qui sert. Il peut donner un obstacle complet, comme on le voit ici, ou bien il peut donner un obstacle incomplet. Il peut se comporter comme une atrésie ou se comporter comme une sténose. Donc, troisième diagnostic, pancréas annulaire. Cliniquement, ça va être exactement les mêmes signes qu'une atrésie ou une sténose. Avec, je l'insiste, donc une boussure épigastrique, un abdomen plat, des vomissements verdâtres, parce que l'obstacle est toujours sous-batterien. Il peut y avoir une absence d'émission de méconium, mais parfois, on peut avoir une émission de méconium. Le plus important, c'est radiologiquement ce que je veux vous expliquer. Vous voyez, ce que vous allez trouver sur vos livres, sur vos bouquins, sur vos livres, plus même dans les livres sur Internet, l'image en double bulle. C'est quoi cette image ? C'est ça. Vous voyez qu'il y a deux bulles ? Une et deux. Elle traduit quoi cette image de double bulle qui n'est pas de gloménique de l'occlusion digestif contre l'occlusion duodénal ? Eh bien, elle traduit, regardez, c'est l'estomac distendu avec la première partie du duodénal qui est distendu. Tout simplement. La présence d'air, s'il y a de l'air, s'il n'y a pas d'air en aval, c'est un obstacle complet. S'il y a de l'air en aval, c'est un obstacle complet. L'image en double bulle nous traduit l'estomac et le duodénal. Et le duodénal. Ça, c'est la même chose. C'est l'image en double bulle, ça c'est un père opératoire, un estomac distendu et un duodénal tellement distendu qu'il atteint presque la taille de l'estomac. Le traitement est une incision avec duodéno, duodéno plastique. On incise les deux duodénos et on les met bout à bout. Le quatrième diagnostic, on avait dit, on va revoir les éthiologies. 1 à 13, 2 sténose, 3 pancréas annulaires, 4 volvulus sur les entaires communes. Ça, c'est très important à ces diagnostics. Volvulus sur les entaires communes. Vous avez dû faire le volvulus sur les entaires communes en sémiologie, en urgence et en mode de pédiatrie sûrement, mais essayez de le comprendre. Ce que je vais vous montrer, c'est que, regardez juste ces images, c'est quoi ce volvulus ? C'est des ans grêles qui se tordent. Mais pourquoi est-ce que chez le nouveau-né peut se tordre et pas chez l'adulte ? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que normalement, nous, on a au départ, quand c'est dans la vie intra-éthénie, on a un mise en terre commun. C'est quoi ? Un petit bras. Un bras où il y a le grêle et le côlon ensemble. Mais après, ce bras commence à tourner, commence à le retourner. Si vous voyez, regardez, est-ce que vous voyez ce petit poil vert ? Ça, c'est le sécombe et l'appendice. Il commence à tourner à 90 degrés, puis après il remonte, il tourne, il tourne, il tourne pour prendre sa position finale, qui est fossilière droite. Si la rotation est complète, il n'y aura jamais de problème. Mais si la rotation est incomplète, est-ce que vous voyez qu'il y a deux pieds de lance qui se créent ici, c'est trop au contact, et on a quelque chose ici qui peut tourner. Ça, c'est la position, c'est ce qu'on appelle le mésentère commun incomplet. Parce que nous, on n'a pas de mésentère commun. Les gens normalement n'ont pas de mésentère commun. On a un côlon qui est à coller, et on a juste un mésentère au niveau du grêle. Mais si le mésentère est commun au grêle et au côlon, il y a problème. S'il est en mésentère commun incomplet, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si vous voyez, il peut se tordre. Et on aura une rotation, et on aura un volvulus. Ce volvulus, si vous voyez, du moment que le départ se fait au niveau de D3, là, d'accord ? Eh bien, forcément, ça va donner une occlusion haute. Ce sera exactement le même diagnostic à peu près clinique qu'un pancréa annulaire, qu'une occlusion haute, l'image en double but, avec raréfaction des images. Il n'y a pas de diagnostic prénatal. Les vomissements sont bilieux, après un intervalle libre, c'est très important, de quelques heures à quelques jours. Un abdomen qui reste plat, puis ballonné, mais juste en cas de souffrance, mais sinon, il est plat. C'est une urgence chirurgicale, il faut tout simplement le détordre. Cliniquement, je vous ai dit, c'est proche des atrésies et des sténotes. C'est une urgence chirurgicale, il faut le détordre, et puis voilà, cliniquement. Alors, s'il y a urgence, là, il suffit. Si vous n'êtes pas dans l'extrême urgence, vous pouvez faire une opacification qui va vous montrer des tours de spire de la rotation. Même que, vous les voyez bien ici, voilà, on a l'image en double bulle, ici, avec de l'air en aval, à l'opacification des tours de spire au niveau du grail. L'échographie, l'échodoplaire, l'échographie, l'échographie plutôt, permet de mettre en évidence le diagnostic, elle va avoir une notée, inversion de la position entre la 20K et la non. Oui, entre la veine, non, non, inversion de position entre la veine mésentérique et l'artère mésentérique. C'est-à-dire que, si vous voyez ici, on a une artère mésentérique et une veine mésentérique. Si ça se tord, ils vont être inversés. L'une va être à droite et l'autre à gauche. Inversion, l'essentiel, position anormale des vaisseaux entre la veine et l'artère. Le cinquième diagnostic, c'est la bride de l'âne. Je ne vous demanderai pas de retenir, mais retenez juste le diagnostic, on a une bride entre le sécum et la paroi qui peut faire qu'on peut avoir une bride qu'il va falloir réséquer parce qu'elle fait une obstruction sur D2. Et le sixième diagnostic, c'est la pince aorto-mésentérique. Si vous voyez bien, normalement, l'artère mésentérique supérieure doit avoir naissance en dessous de D3, à ce niveau. Mais s'il y a une naissance au-dessus, elle peut faire former une pince, tout simplement, et ça va vers une occlusion duodénale. C'est bon, on passe aux athrésides du grêle. Les athrésides du grêle, c'est le diagnostic le plus facile. On va avoir des distinctions du grêle, d'accord, et absence d'aérification au niveau du côlon, ni même après 12 heures. C'est-à-dire, on laisse le temps des 12 heures, mais il n'y aura quand même pas d'air au niveau du pelvis. Ce sont des vomissements bilieux, d'accord, quand l'obstacle est souvent complet. L'ASP va nous montrer une dilatation du grêle, d'accord, avec des présences de niveau hydroarique sans aération colique. C'est une urgence où il faut faire une résection terminoterminale, une résection avec une anastomose terminoterminale. Le diagnostic, vous le voyez à l'ASP, il est évident. On a des distorsions gréliques, même sans images de niveau. L'essentiel, des images gréliques plus larges que hautes, si c'est des niveaux, d'accord, et absence d'air au niveau du pelvis. Le traitement en cas d'atrésie du grêle, c'est de réséquer. Il y a deux bouts qui ne sont pas unis. On va réséquer et les unir. Résection avec anastomose terminoterminale. Les atrésies du côlon restent rares. Dans les malformations du côlon, c'est plutôt les malformations anorectales. Je vous ai dit au début du cours la première des choses à faire quand on a une diagnostic pour voir le diagnostic d'opluison néonatale, c'est premièrement d'examiner l'anus. Et maintenant, on va parler toujours dans l'occlusion fonctionnelle. Tous les sièges, quelle que soit l'occlusion, vous pensez à une atrésie duodénale, mais vous devez penser aussi à une duplication duodénale. C'est ce qu'on a ici, la duplication duodénale. Les duplications digestives, vous voyez, ce sont des duplications, ce sont des doublures, on va dire, une duplication d'un tube digestif qui peut être tubulaire ou bien qui stique et qui peuvent comprimer. Elles peuvent sécher partout, vous le voyez ? Et donc, du moment qu'elles peuvent sécher partout, elles peuvent comprimer n'importe quelle partie du tube digestif, elles peuvent vous donner des signes d'occlusion. Donc, dans l'occlusion, même si vous faites le diagnostic, vous êtes sûr que c'est une occlusion duodénale, vous posez le diagnostic, c'est une c'est une atrésie du graine, mais je n'élimine pas une duplication du graine que je vais découvrir en pair opérateur. Voilà, les duplications digestives, c'est ce que vous voyez ici. Elles peuvent être kystiques, vous les voyez, et donc elles vont comprimer le graine et elles peuvent être tubulaires. D'accord ? Elles sont rarement responsables d'une occlusion de la pair au néonata, mais ça peut exister. L'échographie, bien sûr, elle permet de mettre en diagnostic la duplication digestible parce que c'est une formation qui stique, mais elles sont rarement responsables d'une occlusion et c'est souvent un diagnostic pair opératoire. On a fini avec les occlusions fonctionnelles, ça c'est le tiers du cours. Les occlusions fonctionnelles, pardon, on a fini avec les occlusions mécaniques. Donc c'est bon, ça c'est le tiers du cours. Quand il y a un obstacle, c'est ça, duodénale, grévique ou colique. Et les duplications. Dans les occlusions, on va passer aux occlusions fonctionnelles, c'est une anomalie de fonctionnement. Il y a quelque chose qui fait que ça ne circule pas. Alors la première des choses, on a dit, c'est l'anomalie du contenu, c'est-à-dire l'intérieur n'est pas bon, ou bien l'anomalie du péristaltisme. Le contenu, ça c'est l'idéus méconial. C'est quoi cet idéus méconial ? Vous connaissez tous la mucoviscidose. Ce sont des sécrétions qui sont anormales, d'accord, qui sont anormalement gluantes, qui sont collantes, et donc il y a souvent la mucoviscidose, l'enfant décède par insuffisance respiratoire, d'accord, par détresse respiratoire. En fait, comme il y a des problèmes au niveau du mucus, du mucus, le mucus, il y a une anomalie, partout, c'est une, la viscosité du méconium peut être aussi atteinte. Quand on a un méconium qui est anormalement, qui est anormal et qui est collant, qui est adhérent, qui ne circule pas, il va vous donner une occlusion fonctionnelle. C'est un méconium qui fait un bouchon et qui ne laisse pas le tout passer. Il va s'accumuler, regardez bien l'image, je vous ai mis cette image express, elle est ancienne mais je trouvais que c'était très représentatif. Il va s'accumuler dans la dernière en ciléale. Pourquoi je cite sur ça ? Parce que radiologiquement, vous allez trouver au niveau de la fossile à droite un granité dû à cette accumulation. D'accord ? Donc, le diagnostic qui peut être fait en prénatal comment ? Eh bien, une hyper-écogénicité. On est d'accord ? C'est-à-dire que ça, il est tellement rempli ce grêle que quand on va faire l'éco-oxytrical, le bébé aura une écogénicité très très importante. Cette mycoviscidose, ou cet illéisme éconial, il peut nous donner trois choses. Soit, c'est très lourd, elle peut volvuler, soit elle va se distendre, ça, ça va tellement se distendre à ce niveau, si vous voyez, ça va tellement se distendre que ça va nous donner une perforation, elle va nous donner une péritonique éconiale, ou bien ça peut nous donner une obstruction, c'est l'occlusion réelle, ou bien une souffrance vasculaire menant à une pseudo-atrésite, c'est-à-dire que ça, ce problème va le faire en entématale. Je vous demande de l'oublier, retenez les trois. Soit il volvule, soit il perforque par distension, soit il y a une obstruction nette. Cliniquement, c'est un ordomètre très ballonné, bien sûr, dès la naissance, mais si vous remarquez sur les ASP, regardez ce granité, avec un granité très très important. À chaque fois qu'il y a un granité, comme vous le voyez ici, ça traduit l'hileus méconnial. D'accord ? L'hileus méconnial. C'est une distension avec des niveaux hydroaériques elliptiques. Ils ne sont pas horizontaux parce que pour qu'un niveau hydroaérique soit horizontal, il faut que le contenu soit bon. Mais là, en l'occurrence, comme le méconnial va coller, ça va être des niveaux elliptiques, avec un granité au niveau de la fossiliac droite. Ça suffit. Alors, la deuxième éthiologie, c'est un oali de péristaltisme. Vous connaissez tous la maladie d'Hirschkuhm. C'est dommage de passer dix minutes sur une maladie d'Hirschkuhm. Mais je vais juste vous rappeler que quand on a une maladie d'Hirschkuhm, on a la portion avec le sigmoïdien qui ne contient pas de cellules ganglionaires. D'accord ? Quand il n'y a pas de cellules ganglionaires à ce niveau, forcément, il y aura une distension colique. Donc, ce sera une occlusion néonatale, mais distension colique, des niveaux plus hauts que large. ça va donner soit une constipation de la constipation jusqu'à l'occlusion complète. L'occlusion complète et quand on va faire des preuves à la sonde, c'est-à-dire quand le bébé va arriver, il y a une distension colique. La première des choses colique, j'insiste colique. Quand la première des choses à faire, c'est de mettre une sonde rectale. S'il y a une introduction de la sonde rectale, il y a une débâcle diarrhéique, il y a une débâcle, ça veut dire que la sonde a dépassé l'obstacle et elle a fait évacuer le contenu intestinal, le contenu colique. Voilà, ce sont des images hydroaériques, ce sont des distensions coliques, on le voit bien, des distensions coliques qui peuvent aller jusqu'à les images de niveau hydroaériques. Comment reconnaître des images de niveau grilico-colique ? Sur les coliques, il y a des images sur les images de distensions coliques, il y a des ostrations. Vous voyez ici qu'il y a des ostrations coliques. Alors que le grêle, c'est des ostrations coliques, vous les connaissez. Alors que sur le grêle, c'est un tube, c'est comme un tube d'arrosage, il n'y a pas d'ostration. D'accord ? C'est ça. En cas de suspicion de maladie d'Hirschprung, qu'est-ce qu'on fait ? Colostomie en urgence. On est bien d'accord, le traitement se fera plus tard. Alors, le traitement, c'est une colostomie à la période néonatale et puis par la suite, on fera un traitement en réséquant la partie malin. Je voulais vous parler d'un petit syndrome, le syndrome du petit colon gauche. Ça, c'est un syndrome, je vous garantis que personne ne fait cet interrogatoire à la maman. Quand on reçoit un bébé en conclusion néonatale, la première des choses à faire, c'est de poser des questions à la maman. Vous voyez ce qui est en bleu là, ce qui est ici ? Est-ce que la mère est diabétique ? Est-ce qu'elle a reçu du magnésium pour un traitement de pré-éclampsie ou bien pour un traitement de pré-éclampsie ? Est-ce qu'elle a été traitée pour éclampsie ? Est-ce qu'elle a bénéficié ? Est-ce qu'elle se traite ? Est-ce qu'elle est sous neuroleptique ? Des fois, ce sont des moments dépressifs. Est-ce qu'elle est sous neuroleptique ? Est-ce qu'elle est toxicomale ? Ce sera plus difficile à avoir comme... Bref. Mais il faut poser la question. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces quatre éthiologies, c'est un terrain favorisant à un syndrome du petit colon gauche. C'est rien. En fait, c'est un petit colon gauche qui est fatigué parce que la maman a été diabétique parce que tout ça. Ça te donne une occlusion basse. D'accord ? Parce que c'est une obstruction sur tout le colon gauche. Elle vous fait le gaz où c'est différentiel avec la maladie, je trouve. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il suffit de faire un petit lavement. D'accord ? Un lavement évacuateux et ce petit bouchon méconial va descendre avec. On le voit bien ici. Et ce colon va reprendre une activité normale. C'est-à-dire, au lieu de prendre ça pour un maldiction de faire une colostomie, il suffit de faire un bon interrogatoire. On passe à la troisième partie de notre cours. C'est l'occlusion, c'est les occlusions inflammatoires. En général, c'est des péritonites. Vous allez me dire, la péritonite, vous, quand vous entendez péritonite, vous comprenez que c'est une péritonite infectieuse. C'est du pus. Pas du tout. Chez l'enfant, chez le nouveau-né, on peut avoir des péritonites aseptiques. Des péritonites, on va le voir. Par exemple, la première des choses, c'est la péritonite méconiale. C'est une péritonite chimique, stérile. C'est une perforation qui s'est faite à in utero. D'accord ? Et puis, c'est une perforation qui s'est faite in utero. Et donc, tout est stérile. Et ça a donné une péritonite chimique. Il y a quelque chose, il y a un produit, il y a quelque chose d'étranger, il y a quelque chose qui est au niveau de la cavité abdominale. Et donc, la cavité abdominale va se, va réagir. Comment elle va réagir ? Vous voyez les deux stades ? On peut avoir, le premier stade, c'est l'acide réactionnel, par excédation. Donc, on a eu une perforation. Hop ! C'est comme les yeux qui l'armoient. On a un petit, on a un petit quelque chose dans l'œil. On a beaucoup de liquide. C'est la même chose. On a du méconium qui est sorti dans la cavité péritonéale. Hop ! Une excédation, beaucoup de liquide. Ça va se traduire par une acide. Vous voyez ? Le stade d'acide. Le stade d'acide, le diagnostic, peut être fait en anténatal. Peut être fait lors de l'éco-oxétrical. Le deuxième stade, c'est les images hyper-écogènes. Ce sont des calcifications sous-diaphragmatiques ou sous-hépatiques. Si vous vous souvenez, au début du cours, je vous ai dit que le diagnostic anténatal pouvait se faire par la présence de calcifications. Donc, les calcifications sont le diagnostic de péritonite méconiale. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a ici. c'est le stade hyper-écogène. C'est ce qu'on a ici. Une écogénicité. Beaucoup de... Il y a plein de structures. Tout simplement. Ça, ça vous donne quoi ? Le diagnostic de péritonite méconiale avec un météorisme très important. D'accord ? Un état général d'emblée très alarmant. On peut avoir soit une opacité diffuse ou bien carrément des petites calcifications sous-hépatiques comme je vous l'avais dit. Voilà. Le tableau clinique est évident. Est évident. Voilà. C'est bon. On y va. L'échographie et l'examen d'image lui permettent de faire le diagnostic suspect de péritonite méconiale en sachant, je répète, que ce n'est pas une péritonite sceptique. Le dernier volet, c'est, dans les occlusions inflammatoires, c'est l'entéroprolite ulcéronécrosante. C'est quoi cet entéroprolite ? C'est une paroi que vous voyez ici, une paroi qui souffre. Quelle que soit l'éthiologie, par exemple, une maladie d'échelon peut vous donner une distension, peut vous donner cette paroi qui souffre. Donc, quelle que soit l'éthiologie, d'accord, on a un entéroprolite ulcéronécrosante. Cet entéroprolite, elle a des facteurs favorisant qu'on voit ici. Une prématurité, une souffrance fœtale périnatale, une anoxie, un mauvais état hémodynamique, une infection néonatale, une alimentation hyperosmolaire. Si en sortant, le bébé est parti en couveuse, il est tombé dans le coma et qu'il a fait de la réa, forcément, il aura une alimentation hyperosmolaire. Donc, ça va vous donner des troubles. en fait, ça se retrouve souvent chez le grand prématuré. On a un ballelement abdominal douloureux avec des rectoragies. Les rectoragies sont exactement l'expression de cette souffrance. Vous voyez, ça c'est des stades préperforatifs de la muqueuse intestinale avec des signes infectio-cliniques et biologiques. Bizarre, on aura une distension abdominale très importante. Je vais vous parler du traitement. On aura une distension abdominale très importante. Quels sont les signes clés d'une entéropole qui seront nécrosantes, c'est la pneumatose. La pneumatose, c'est ça. Vous voyez cet intestin ? C'est ça la pneumatose. Vous voyez ? La pneumatose, qu'elle soit intestinale, vous voyez, je ne sais pas si vous avez, je vous demande d'aller se rouler et de mettre en pneumatose intestinale parce que ça vaut le détour. La pneumatose intestinale, c'est des images bulleuses, claires, donc de l'air, tout le long de la paroi intestinale. En fait, ça traduit ça. Ça traduit cette image. En sachant que le drainage se fait par la veine mésentérique et la veine portale et puis ça va vers la veine porte au niveau du froid, cette aire peut passer par la veine porte, on peut avoir une pneumatose portale. Vous voyez là, on a un arbre dessiné. Vous voyez ? Là, c'est un arbre dessiné. C'est la pneumatose portale. Donc le diagnostic d'entérocoli, tu sais, on le présent, c'est la pneumatose intestinale et la pneumatose portale. Là, on voit bien, regardez la pneumatose portale. C'est un signe pathognomonique, pneumatose portale. Et on a une pneumatose intestinale à ce niveau. Regardez là, cette double rail, ce double rail qui est là. Une pneumatose pariétale intestinale. Le traitement n'est absolument pas chirurgical, sauf perforation. L'entérocoli doit être traité par une antibiotérapie, vous le voyez, un soutien hémodynamique, une oxygénothérapie et beaucoup d'antibiotiques. Mais s'il y a perforation, on opère. Et s'il y a nécrose, cliniquement, ça va se voir, on fera une résection en astomose. Pour finir ce cours, je vais vous dire que les esthologies des occlusions neuronatales sont très nombreuses. Et donc, il faut vraiment bien analyser un ASP et surtout, mes enfants, j'espère que vous apprendrez à faire un bon interrogatoire. Quand vous avez un nouveau-né qui vient en occlusion, posez d'abord les questions à la maman. Attachez-vous. Attachez-vous. Voilà. C'est bon. Commencez d'abord par poser les questions à la maman, de faire un bon interrogatoire, recherchez la leçon de boucoviscidose familiale, recherchez les notions de malformations chez la famille, alors chez la maman, bien sûr, diabétique, et quand il est, ce qui s'en suit. Et ce n'est qu'après que vous allez poser vos diagnostics. Donc, les traitements chirurgicaux sont variés. Parfois, on peut faire, avant, on peut faire des petits lavements aux hydrosolubles et puis arriver, bien sûr, progressivement à la chirurgie. Des fois, c'est d'ailleurs aussi qui est évident chirurgical, mais d'autres non. L'occlusionné au natal n'est jamais un traitement chirurgical d'emblée pour certaines éthiologies. C'est-à-dire que, certaines éthiologies, on a au contraire un traitement, par exemple, des lavements aux hydrosolubles comme le samour et tout rentre dans l'ordre. Il suffit de faire un bon interrogateur. Le pronostic va dépendre, bien sûr, si on réserve de la longueur de l'intestin restant et puis, voilà, des maformations, principalement, des maformations. Je vous remercie.